Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous, l'instant été aujourd'hui vous emmène dans le pays de Quimperlé pour le festival L'Eria. C'est le grand rendez-vous autour des arts de la rue en Bretagne et cette année il fête ses 10 ans. Aujourd'hui c'est l'inauguration, on vous en parle dans un instant juste après le reportage de vos rédactions de TBO, TBSud et du Telegram. L'arrêté pris par le maire de Langouette pour interdire les pesticides à moins de 150 mètres des habitations de sa commune a été suspendu par le tribunal administratif de Rennes ce mardi. Mais le maire ne compte pas en rester là, Daniel Cuef va faire appel. La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, a quant à elle annoncé un projet de nouvelle réglementation. Il faut prévoir une distance minimale entre les épandages et les habitations, a-t-elle déclaré ce mardi matin sur France Inter. 45 officiers mariniers du Nord Finistère vont être indemnisés par l'État pour avoir été exposés à l'amiante. Le tribunal administratif de Rennes avait condamné l'État pour carence fautive en mai dernier. Mais ce dernier n'a pas fait appel. Les militaires qui avaient été exposés sur les bateaux entre 1950 et 2000 vont être indemnisés entre 3000 et 10 000 euros. Des groupes alter-mondialistes appellent à bloquer la 17e réunion des parlementaires du G7 qui aura lieu à Brest les 5, 6 et 7 septembre. Des tracts ont été distribués dans la ville voisine de Landerno. Ce sommet réunira les 7 présidents des parlements des 7 pays les plus puissants. Une centaine d'officiels sont attendus. Des modifications de la circulation en ville sont à prévoir. Le laboratoire d'Ifremer a présenté ce mardi un nouveau cordage en nylon destiné à l'ancrage des éoliennes en mer. Le nouveau cordage est constitué de fibres synthétiques très résistantes avec une durée de vie pouvant dépasser 20 ans contre 2 ans actuellement. Cette expérimentation pourrait remplacer les chaînes jusqu'alors utilisées mais trop encombrantes et surtout non respectueuses de l'environnement. 500 places sont encore en vente pour assister au derby qui opposera le stade brestois au stade rennais. On connaîtra ce vendredi la date exacte du match qui doit se faire à Brest le 15 ou le 16 septembre. Ce choc entre les deux clubs de Ligue 1 promet du spectacle. Coup d'envoi du championnat pour le Brest Bretagne Handball à l'aréna mercredi soir. A deux jours de la reprise, le club présentait son staff et ses joueuses à ses partenaires avec l'idée de tourner une page après une saison passée entachée de tensions en interne et vierge de trophées. Un nouvel élan, on a eu quelques brins de tempête l'année dernière mais on a reposé une organisation encore cette année. On est jeunes et c'est vrai qu'on apprend. On va travailler dans une bonne ambiance et les résultats vont suivre naturellement. Et on repart en conquête pour mieux faire. Le BBH compte cette saison 18 joueuses pro dont 7 recrues. Un effectif régénéré, auteur de deux victoires et deux défaites lors de ses matchs de préparation face à de grosses écuries européennes. On voulait des joueuses qui avaient de l'ambition et qui n'avaient pas déjà tout gagné. Et puis on voulait des joueuses qui avaient des têtes bien pleines au même titre que des qualités de handball avérées. On verra un petit peu avec les matchs officiels mais j'ai l'impression qu'il y a une belle équipe qui est en train de naître. Cette saison encore, le jeune club finistérien dispose du plus gros budget de la ligue avec 5,7 millions d'euros. Troisième du dernier exercice, il va encore disputer la prestigieuse ligue des champions. Avec quel visage ? Je pense qu'il sera meilleur. Je pense qu'il y a des joueuses qui vont nous apporter énormément. Je pense à des Sandra Toft dans les buts qui va nous apporter beaucoup de choses du Danemark. Des Coralie Lasource qui a eu une expérience à l'étranger hyper enrichissante. Il y a eu pas mal de choses qui ont changé aussi au niveau du staff, au niveau du fonctionnement. Je pense qu'on est parti sur de nouvelles bases avec des joueuses qui sont pleines d'enthousiasme. C'est hyper intéressant et ça fait du bien d'être à l'entraînement avec des sourires et des moments de joie finalement qu'on passe tous ensemble. Sur le papier, ce nouveau BBH et ses supporters du bout du monde semblent bien armés pour faire bonne figure dans ce championnat. Le terrain va justement parler dès mercredi soir. Brest reçoit Paris, emmenée par une certaine Alison Pinault. La baie de Saint-Brieuc a accueilli la première confrontation de la saison des multi-50 des bolides de la mer. A leur bord, certains des plus grands noms de la voile ayant participé à la transat Jacques-Vabre ou à la route du Rhum. Et cette année, deux nouveaux skippers font leur entrer dans cette classe. C'est vraiment un autre paradigme quand on vient du monocoque. Les vitesses sont hyper élevées. Ça change la vision stratégique quand on est sur les traversées de l'Atlantique. C'est un autre management de bateaux. C'est des bateaux qui peuvent se retourner. La faute est vraiment interdite. Et déjà, sur nos premières naves, nos premières semaines d'entraînement, je suis servi. Après trois jours de compétition, c'est finalement la loup Rook et Roll qui remporte ce trophée. Pour ce skipper, l'événement permet de démocratiser le milieu de la voile. Sur l'eau, une vedette permettait de suivre la course. Et sur terre, un festival de food truck était organisé. Il y a des gens qui seraient venus sur des festivals de food truck, voire festivals de musique, mais qui ne seraient pas venus voir des bateaux. Et qui finalement découvrent des bateaux de course. Finalement, on a la possibilité d'aller sur l'eau pour des sommes relativement modiques. Et je crois que ça, ça nous a permis de toucher d'autres publics et d'amener d'autres mondes. L'année dernière, il y a eu beaucoup de monde. Après 45 minutes sur l'eau, les spectateurs semblaient ravis. C'est génial, oui. C'est une première expérience pour nous en plus. Oui, vraiment génial. Première fois qu'on voyait des bateaux d'aussi près. Très joli à voir. Ces multi-50 sont désormais attendus fin août en baie de Douarnenez. Et début septembre à Brest, où ils continueront à s'affronter. Et surtout, à aller à la rencontre du public. Et nous sommes de retour avec Caroline Raffin, c'est la directrice du Fourneau. C'est le Centre National des Arts de la rue, basé à Brest. Caroline, bonjour. Bonjour, Xavier. C'est la 11e édition du festival. Ce sont en même temps les 10 ans de l'événement. Avec un mot à la bouche pour l'organisation. C'est nouveauté, nouveauté, nouveauté. Qu'est-ce qui vous a amené à vous réinventer ? On se réinvente pour mieux répartir les jauges publiques d'un public qui vient de plus en plus loin, de plus en plus nombreux. Mais on garde notre folie chimérique d'Eria, avec des rendez-vous artistiques qui sont à l'image de la diversité de la création contemporaine des artistes qui travaillent en espace public. Donc, une programmation où je propose une palette la plus large possible, mais qui fait la part belle aux créations. Alors, l'idée, c'est qu'on puisse, chacun de nous, public, pouvoir profiter différemment, peut-être dans des conditions plus calmes de certains spectacles. C'est un peu ça, l'idée ? Cette année, la particularité, c'est qu'effectivement, le public va être amené à faire des choix. à sélectionner les escales artistiques sur lesquelles il va vouloir se rendre. Donc, de choisir les communes en fonction, évidemment, des compagnies programmées et donc des spectacles qu'il a envie de découvrir. Bon, on se rassure, l'événement ne change pas. Ça reste la même essence. 33 spectacles, 66 représentations. La plupart ont été accompagnés par le Fourneau, tout ça sur une dizaine de communes du pays de Quimperlé. Ces spectacles, vous les connaissez quasiment tous ? Oui, je les connais quasiment tous. En tous les cas, toutes les équipes artistiques. Et c'est vrai qu'il y a une certaine fidélité. Un certain nombre d'équipes programmées dans cette édition sont déjà venues rencontrer les habitants avec leurs précédents spectacles. Et oui, le travail du Centre National, c'est évidemment de soutenir la création de ces équipes artistiques. Et donc, effectivement, 17 spectacles de cette édition sont des créations de cette année ou de l'année dernière, donc très récente. Et c'est l'occasion pour les habitants de le découvrir pour la première fois puisque c'est une des premières en Bretagne. Donc, effectivement, c'est une très belle occasion si l'on aime le spectacle vivant et la création artistique en espace public. C'est une exclue du Fourneau. Aujourd'hui, c'est le moment un peu officiel, c'est le rendez-vous un peu officiel. C'est un équilibre particulier quand même. Il faut jongler entre ce rendez-vous politique, institutionnel, la vitrine aussi de l'édition 2019. Comment on fait pour faire vivre tout ça ? C'est un grand moment fédérateur. C'est l'unique temps où l'on invite toute la population à nous rejoindre pour un moment d'ouverture. Donc, pour lancer ce festival, il nous faut bien des ingrédients. Il nous faut du public nombreux et il nous faut des artistes. C'est ce qu'on a concocté pour tout à l'heure. L'équilibre, il est dans ce grand écart entre des propositions plutôt engagées de théâtre à texte et des formes qui vont concerner un plus large public sur des formes circassiennes. Je pense tout à l'heure à ce soir à Trémévenne, je pense au clown Léandre, le feu catalan qui saura réjouir toutes les générations. C'est un grand écart dans les programmations proposées. Il faut y intégrer aussi les discours, les discours officiels, toutes ces choses-là, c'est quand même particulier. Oui, on invente avec les artistes des pastilles qui nous permettent effectivement d'amener ce petit protocole qui va nous permettre d'ouvrir. Parce qu'à un moment, il va falloir que la chimère apparaisse. Alors cette chimère, justement, c'est quoi, en deux mots ? Cette chimère, elle incarne le passage des trois communes littorales à l'origine de ce festival en 2009. Donc c'est un poisson qui, à un moment, s'est muni de jambes pour aller à la rencontre des terres du pays de Quimperlé. Donc cette chimère, pour moi, ce que je me raconte, c'est qu'après les Ria, elle plonge de nouveau dans la rivière. Elle passe l'hiver dans les rivières du pays de Quimperlé. Et puis, à l'approche des Ria, elle commence à frétiller ses nageoires. Et puis, on espère bien la réveiller. On y compte bien aussi. On dit souvent que c'est une vitrine pour l'art de rue. Ici, vous faites une vraie place auprès du public local et touristique estival. Mais cette année, vous invitez également les pros à venir participer. Vous les invitez d'une manière plus officielle. On a eu l'envie de faire découvrir la singularité de l'écriture, justement, de l'itinérance à l'échelle de dix communes sur cinq jours. Donc, on a réuni avec notre partenaire, qui est l'agence culturelle Spectacle Vivant en Bretagne, qui travaille au sein d'une association La Collaborative et qui réunit les différentes agences régionales existantes en France. Et ça permet effectivement à des équipes artistiques de différentes régions françaises accompagnées de programmateurs de venir aussi découvrir la manière dont on travaille en espace public la création théâtrale sur le pays de Quimperlé. C'est ouvert pour eux. C'est ouvert aussi pour nous et pour vous, le public. Merci beaucoup, Caroline. Avec plaisir. On est jusqu'au 31 août pour venir découvrir les spectacles ici. Alors, n'hésitez pas à venir nous y rejoindre. On se retrouve également sur nos antennes tous les soirs après le JT et puis vendredi pour une émission spéciale de 26 minutes. Très bel été à vous sur vos chaînes locales Bretonnes. Finistère.